Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Song of Horror, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je lance le jeu, j'ai des petits conseils sur le jeu qui me disent « Ouais, au fait, les personnages discrets, ils ont plus de facilité à se cacher dans l'obscurité. » Et un truc que j'avais déjà vu quand j'avais quitté le jeu la dernière fois, quand j'avais fait sauvegarder et qu'il m'a mis un petit conseil, il m'a parlé du silence. Le silence, c'est un truc pas encore vu. Bon, le jeu il m'a un peu spoil à travers ses conseils, c'est pas grave. Mais visiblement, je crois que c'était un truc, un message en mode « Ouais, quand t'es un personnage serein, la discrétion aide contre le silence, mais la sérénité aussi » ou un truc comme ça, enfin je sais plus exactement. Bref, en tout cas, j'ai apparemment le silence aussi qui va entrer en jeu comme mécanique. J'ai très très hâte. Non, c'est faux, c'est complètement faux. On est parti ? On est parti pour explorer ce restaurant des enfers. Complexe résidentiel sur la rue du lac Calme. Cric, c'est calme comme lac. Cric, c'est calme. Je peux me cacher où déjà ? Oh, si je peux me cacher, c'est loin. Quertie. J'entends rien. Je pourrais pas l'ouvrir sans la clé. Bon. Après, si ça se trouve, il n'y a pas de menace pour l'instant. Je veux dire, qu'est-ce qui a fait qu'on a développé une menace ? Je sais pas, en fait, c'est ce restaurant pour l'instant, on craint rien. D'ailleurs, il y a cette histoire de statue aussi, auquel j'ai réfléchi. Et je me dis, en vrai, en fait, à part se faire manger les doigts, ce qui peut, éventuellement, conduire à une mort. Genre, on crie, on attire un monstre, et le monstre nous tue. Mais... J'aime bien comme... Genre, plus de bruit. Mais euh... Bon. Euh... Je sais plus exactement ce que je disais. Du coup, quelle enfer ! Oui, je sais pas si voilà, peut-être ça se trouve, on est safe pour l'instant. Ouais, où sont les voisins ? C'est vrai qu'on ne voit personne, par contre. Un ballon de foot. Sachant qu'il y avait un autre message dans les conseils du jeu, c'était... Ouais, ça pourrait être tentant de courir, mais en fait, ça attire plus l'attention quand même, donc fais gaffe. J'avoue que... Je suis pas très serein. Par contre, là, on est dehors, donc je suis bien. J'avoue que je me sens bien. C'est bloqué, je peux pas l'ouvrir. Pour l'instant, beaucoup de portes fermées, j'ai l'impression. Il me faut la clé si je vendrai. Le gris est rouillé et rempli d'eau. Je parie que personne l'a utilisé depuis des siècles. J'ai quoi comme objet sur moi, d'ailleurs ? J'ai le cintre. J'ai le dossier de notes. Toujours... Tout va bien. Tout va bien sur ce dossier de notes. Après, il écrit porte-bonheur passif. Genre... J'imagine que c'est un bonus, du coup... Un bonus. Imagine. Je sais pas quoi, mais c'est un bonus. Ok. Après, le truc, c'est que moi, tant que je suis dehors, je suis bien. Je vous l'avoue. Donc, c'est vrai que quand on va pouvoir rentrer, je vais pas me sentir bien. Cette porte est bloquée. Ah, mais... Quel enfer ! T'sais, regardez ! Le nombre de clés ! J'espère que c'est toujours la même clé, par contre. Parce que s'il me faut des clés différentes, ça va être un enfer. Si c'est des clés différentes... J'entends une lumière qui vacille derrière. Roh, il me faut la clé ! Oh ! J'ai eu trop peur qu'il y ait un truc. Je vois qu'ils utilisent cette cabane pour le stockage. Ok. Ok. J'ai vu toutes les portes ? Ouais, j'ai vu toutes les portes. Là, c'est le côté où il y a le ballon de foot. C'est ça ? Ouais. Ces vélos ont l'air abandonnés, comme le reste de la cour. Après, il pleut. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de foule aussi. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de foule aussi. Cette porte est verrouillée. Je vois plusieurs objets là-dedans. Seulement, je pouvais rentrer. Ouais, il y a une scie. Mais attendez, on peut rentrer par là-haut, non ? Je pense qu'on peut rentrer par le haut. Des ordures et des déchets partout. Où est tout le monde ? Il va le faire tomber. Il doit y avoir quelque chose pour rentrer là-haut. Bonne ambiance. La porte a plusieurs serrures, ça ne sert à rien de l'ouvrir. Non. Non, j'entends rien. C'est bloqué, je ne peux pas l'ouvrir. Après, les portes bloquées, c'est des portes auxquelles je ne peux pas accéder. Finalement. J'entends rien mais... J'ai pas envie d'être ici. Non mais c'est quoi cette ambiance là ? T'entres, d'un coup t'as la musique. T'as pas que la musique qui fait ça, t'as des bruits aussi. Non mais attendez. Il y a le démon dans cet endroit là. Je ne sais pas où je suis mais... Accès aux résidents. Aux résidents. Ah mais parce qu'en plus il a son appart à côté. Ah c'est ça la blague. Ah ouais, c'est une Silent Hill 4 là en fait. En sachant que bon, moi j'avais joué à Silent Hill 1 il y a... Et j'avais vu Silent Hill 4. Pareil, un petit moment mais... Mais ça me rappelle, ça me fait penser à Silent Hill 4, le côté résidentiel. Mais bon. Et puis ça se trouve c'est pas du tout ça. Euh... D'ailleurs Silent Hill... Silent Hill hein. Faudrait que je l'efface euh... Les 2 et 3. Faudrait que le 2 est excellent. J'appelle l'ascenseur ? Je doute vraiment que ça marche. Bon voilà. Ces ascenseurs ont l'air vieux. Ce bâtiment doit dater des années 50. Bon allez j'appelle. Non mais crie pas toi ! Mais pourquoi... qu'est-ce qu'il a ? Pourquoi il se... qu'est-ce qu'il... Mais arrête ! Tu peux arrêter s'il te plaît ? Tu peux arrêter de t'affoler comme ça là ? Il y a eu un ascenseur qui est tombé. Oui, ça oui, ça c'est affolant. Ça fait du bruit. C'est pour ça que je suis parti. Ouais. Ah mais ça... Ohlala. Bon il faudrait qu'on passe par là en réalité. En réalité il faudrait qu'on passe par là quand même. Parce que ça fait le... Ça fait le lien. Visiblement avec la porte qui est bloquée de l'autre côté. Bonne ambiance. Est-ce que ça fait le lien ? Oui ça fait le lien. Un formulaire de quart de nuit. Date 11 août 1998 à... Pendant 7 heures. L'agent suivi... Sullivan Walter. Incident. Ah maître, c'est pas le flic qu'on pouvait jouer ? Ou c'est l'autre qu'on pouvait jouer ? Je sais plus. Je sais plus comment il s'appelait le flic qu'on pouvait jouer. Je vous avoue. Non, il avait un nom. C'était René. Je crois que c'était René. Incident. 22h38. En passant, j'ai détecté une petite fuite d'eau dans une des canalisations. J'ai placé un saut dessous et j'ai envoyé un avis aux assureurs du bâtiment. 1h13. J'ai entendu quelqu'un frapper à la porte principale depuis l'extérieur. Je me suis rapproché, lui demander qui c'était, sans avoir de réponse. Les bruits se sont arrêtés. Quand j'ai ouvert, j'ai vu personne dans la rue. 4h40. J'ai pu entendre une mélodie derrière moi. Ah merde. Ah, là ça c'est le moment. Je suis sorti dans la cour interne. J'ai trouvé Monsieur Isaac Farber, pieds nus, avec seulement un pyjama bleu. Ses yeux étaient fermés et il tenait une boîte à musique dans ses mains, qui fonctionnait pendant qu'il marchait lentement. Il l'a ignoré quand je l'ai appelé et est entré par la porte menant à son magasin. Oh l'enfer. Oh l'enfer. Non, non, l'appartement, la zone elle est possédée du coup. Non. La plante est complètement sèche. Vous pensez que c'est un fantôme qui absorbe l'eau des plantes ? Je ne peux même pas ouvrir, ah si. J'avais l'impression d'avoir un petit bruit lointain, mais bon. Ok, la loge est verrouillée. Je n'aime pas. Je peux voir, je peux voir la caméra, s'il te plaît, la caméra. Merci. Les portes. Cette porte a plusieurs serrures, aucune chance que j'arrive à l'ouvrir. Oh donc il faut que je ressorte, que je refasse tout le tour. C'est sérieux cette blague ? Oh la la. Oh la la. Bon, il y a quoi ici ? Non, c'est juste la lumière. C'est une blague ? La fenêtre de la loge. Je vois un groupe de clé de l'autre côté. Non mais attendez. Vous voyez comme moi. Je veux dire... Ah mais non, c'est mon perso. C'est mon perso. Pardon. Pardon. Pardon Etienne. Non. Le sein sera facile à plier. Je peux sans doute atteindre les clés avec ça, mais le porte-clé est trop petit. Ah je peux pas là, je peux pas. Ah ah. Tanner Reed. Oh je suis sûr que dans les noms il doit y avoir des refs. Je suis sûr que dans les noms il doit y avoir des refs. C'est obligé. Par contre est-ce que vous pensez que... White More ça me fait penser à Lost mais... Est-ce que vous pensez que si je reste trop longtemps je peux mourir ? J'ai peur. J'ai peur. C'est qui que je cherche ? Isaac Farber. Je sais pas si ça va me servir à quelque chose de faire ça mais... Ah Erika ! Erika Farber elle est là. BK3C. Ah mais y'a pas Isaac ? Qu'est-ce que je fais moi une fois que je suis là ? Kit. Je peux pas les... Non je peux rien utiliser là-dessus. Bon bah on s'en va. Ce demi-tour de l'angoisse. Jolie photo hein. Roh ces plans de caméras à quel enfer. Sors. Va dehors. Va dehors dans la paix. Oh. Oh. Ah. Ah. Faut vraiment que je baisse ce sens. Ce truc. Il m'éclate les oreilles à chaque fois. Oh non mais oh. On est bien là. On est dehors. On est bien. Oh. En vrai j'ai pas envie de courir du coup. En vrai le truc c'est qu'à mon avis on va courir uniquement dans les moments où on sera en stress, en panique et poursuivi par quelque chose quoi. Parce que... Parce que voilà. Du coup il faut que j'aille récupérer le truc qui est tombé là. Je sais même pas ce que c'est. Ah mais on était bien là. On était bien en fait. Moi je vous avoue que j'étais bien. Oh la la. C'est méga loin. C'est méga loin. C'était où que je pouvais me cacher là ? C'est quoi le... Elle était où la table dans le magasin ? Oh. Elle est en face d'une porte. Elle est en face d'une porte condamnée. Ah elle est à côté des WC. C'est la... Ah oui je crois que c'est la table avec le casque de plongée. Ok. Parce que j'imagine que du coup c'est à partir de maintenant que ça peut partir en couille. Plus ou moins. Parce que là on a fait le tour, on a tout vu. On a vu tout ce qu'on avait à voir, du coup maintenant euh... Maintenant on peut avoir des embrouilles, c'est ça ? Qu'est-ce que c'était le bruit ? Qu'est-ce que c'était le bruit ? Qu'est-ce que c'était le bruit ? Ah. Ah oui. Même s'il y a eu du bruit de l'autre... Non. Ah mais dites pas qu'ils ont rajouté... Qu'il y a cette mécanique là aussi. Du coup. Qu'il y aura des portes derrière lesquelles je pourrais pas entendre. Zen. Zen. Voilà. En tout cas on voit rien. On dirait qu'il y a des visages sur les lampes quoi. On dirait tellement qu'il y a des vis... Visages. Sarah... Maintenant. Oh bah super ! Ah 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 ! Nan mais... Nan mais est-ce que... Donc tu vois ça une caméra ? On remet ça dans son contexte. Être humain normal. Tu vois une caméra de surveillance, d'un coup tu vois un truc comme ça. Ta réaction c'est... Peu importe ce que c'était c'est parti maintenant. C'est sûrement avec moi. C'est cool. Nan. 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 Nan déjà tu te dis putain mais c'est quoi ce monstre ? C'est quoi ce truc ? Est-ce que je ferais pas mieux de me casser ? Elles sont où les clés ? Je me casse. Au revoir. Salut. Euh Daniel c'est pas grave hein. La boîte à musique tu... Hein voilà hein. Nan mais attendez c'est bon là. Secours. Et lui ? Peu importe ce que c'est c'est parti maintenant. Yes. On est pas du tout menacé. Pardon. Excusez moi. C'était l'interlude. Ouais. J'ai rien vu d'étrange. Nan mais. Oui. Ouais. Ah ouais. Moi non plus hein. Moi non plus j'ai envie de te dire. hein. À part le monstre. J'ai rien vu d'étrange. Ah la statue. On verra plus tard la statue. Ça sent les embrouilles. Si je fais ça. Appuie. Appuie de lumière. Là y'a la lumière. Non. Merci. Ah il faut que j'appuie plusieurs fois et tout pour allumer la lumière. Quel enfer. Ah une ombre. Ah ah. Une étrange décoration de réfrigérateur. Une belle image d'un village au bord d'un lac. Ah. Ah. L'aimant. Je vais garder l'aimant. Le reste est joli mais c'est pas vraiment utile. Ah. Est-ce que. Un cintre en fil de fer plié et enroulé autour d'un élément de réfrigérateur. Une fois pour récupérer le truc au dessus. Roh ça sent pas bon. Oh ça sent pas bon. Il faut qu'on retourne. Oh la 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 la. Là du coup il faut qu'on retourne. Juste à côté finalement. Finalement. On va monter l'escalier. Ça serait la porte qui est bloquée. Mais on peut pas y accéder. Euh. Il faut qu'on refasse tout le tour du magasin. Qu'on retourne dans la cour. Pour ensuite. Oh la la. Oh la la. Il va nous arriver un truc. C'est obligé. Il va nous arriver un truc. C'est impossible. Qu'on fasse tout le chemin jusque là-bas. Il fait ses demi-tours tout seul en plus lui. Sans qu'il nous arrive quelque chose. C'est impossible. Ça me paraît impossible. J'ai toujours pas de jetons pour la machine. Non mais oh. On va se calmer les bruits. Oh putain. Oh mais c'est tellement loin. Enfin c'est pas si loin que ça en vrai. En réalité c'est pas si loin que ça. C'est juste de devoir faire tout le chemin. Une fois qu'on sera dans la cour ça ira. En gros on a fait le plus dur. On a fait le plus dur. Hein. Une fois qu'on est dans la cour c'est bon. Putain c'est changement. J'ai toujours peur des changements de caméra. Je vous avoue que j'ai toujours peur qu'il y ait un truc au changement de caméra. C'est terrible. C'est affreux. Oh là là. Et là. Allez. Sors de là. Vite. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Comme ça on est dehors. On est dehors. Voilà. Voilà. Et là c'est dehors qu'il nous arrive quelque chose. Je meurs. Parce qu'en vrai on a vu quelqu'un. Ou quelque chose. Si c'était pas clair. Là. Ici là. Donc c'est pas impossible que cette chose ou cette personne soit allée là. Oh putain la cinématique. J'aime pas ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça. C'était complètement silent. C'est ça. Ah. 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 Il ne vous voit pas, mais il peut vous entendre. Courir devient sutile. Vous devez rester calme et silencieux. Pour cela, vous devez contrôler votre respiration en bougeant la souris doucement, de haut en bas. Oh putain. Ah ouais, je comprends mieux pourquoi il disait que la manette s'était adaptée. C'était peut-être mieux adapté. Essayez de maintenir le cercle aussi proche du fond blanc que possible. S'il ressent votre présence, il se rapprochera de plus en plus à chacune de vos erreurs. Ne le laissez pas vous attendre. Alors en vrai, j'avais vu dans les conseils du truc, il disait, ouais, surveiller, garder en permanence le rond blanc, ou tout comme ça. Bon, de toute façon, on va voir ce que ça donne. Donc il faut que je bouge. D'accord, il faut juste que je bouge la souris en haut, en bas. Voilà, juste doucement. C'est méga chaud. Non mais c'est ultra chaud. C'est méga chaud. Non mais c'est ultra... C'est un enfer. Un endroit paisible. C'est infernal. Wouah. Ah ouais, parce que oui, effectivement, tu vois le petit rond qui se déplace, mais quand il descend, il descend, mais une vitesse... Je vais mourir sur ça. En vrai, il y a des chances que je meurs sur un QTE à un moment donné. Et en fait, ouais, non, si tu vas vers le bas, t'as l'inspiration, l'expiration. Alors après, au final, bon, j'ai pas fait tant d'erreurs que ça, mais j'ai l'impression. Ça allait, globalement. Oh là là. Enfin, il s'est approché qu'une fois, mais bon, c'était le tuto. Voilà, j'imagine que c'est normal que ça durait 5 secondes. Quand on aura ça en mécanique réelle, je vais mourir, quoi. Je le sens vraiment. Pourquoi il y a des ombres autour de moi ? Clé du portier, un ensemble de clés en fer. Trouver dans le bureau du portier, les derniers étaient introuvables. Bon, je devrais pouvoir ouvrir... Vos clés standards, je parie qu'elles ouvrent plus d'une porte. Ouais, voilà, je vais pouvoir ouvrir plein de portes, maintenant. En tout cas, au moins la porte à côté, là. J'espère. Ok. Alors après, encore une fois, enfin, au final, c'est des mécaniques où quand tu vois l'ennemi... Non, mais la lumière qui quignote, là. Déjà, tu sais comment y faire face. Parce que t'as le tuto. Et en fait, une fois que t'as réussi ou échoué la menace, face à la menace, le truc disparaît. Donc finalement, c'est là où je trouve ça bien, c'est que, pareil pour l'obscurité, quand tu dois te cacher, c'est une fois que t'as fait la phase, tu peux sortir, enfin, tu sors automatiquement. Donc, bon, ça évite, voilà, le coup de je passe une demi-heure à me cacher en PLS. Ça, voilà. Elle est ici pour que tous les résidents la voient. Si le concierge était mon employé, ils m'entendraient hurler. Voici la clé pour l'interrupteur que tu trouveras sur le comptoir du magasin. Au cas où quelqu'un veut accéder à la galerie d'exposition. Ce sont les caméras de sécurité. Non, mais attendez. Non. Ah non. Ah non. Non, mais là, oh, la lumière, là, oh. J'engueille la lumière comme si elle allait m'écouter, quoi. Oh, il y avait un cendrier avec des mégots dedans. C'est assez rare pour le souligner. Juste, juste, ouais, la galerie d'exposition, là. Bon, on n'a pas eu la clé, ceci dit. Mais, parce que moi, je pensais que ce serait... Enfin, c'est là où il y avait le monstre. Moi, je me suis dit que ce serait la fin. J'imagine qu'en fait, non, la fin, ce sera là où on retrouvait la boîte à musique, en fait. Si on y arrive. Appartement 3B... C'est pas ça, l'appartement de... Je crois que c'est... Oh, j'ai un doute. Bon, je sais plus, je sais plus quoi qu'elle a... Bon, ouais, ouais, on va arrêter avec ça, l'entire. Bon, à part que... Isaac, voilà, tout va bien. Monitaires de sécurité, la plupart sont éteints. C'est pas trop ce qu'ils surveillent. Là, il n'y a pas la clé. Après, ça me va qu'il n'y ait pas la clé. Pourquoi j'entendais un... Ploup ! J'entendais un bruit d'eau. J'entendais une goutte. Oh, 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 les lumières, là. J'ai nulle part où me cacher, si jamais, hein. Des notes et des rappels. Rien d'extraordinaire. À part cette lettre de plainte d'Erika Farber. Ça, j'imagine qu'on aurait eu plus de détails si on joue Erika. Je n'entends rien. Scène de crime. L'émission de télé. Je ne sais pas comment on peut supporter cette poubelle à sensation. Oh, une arme. Arrête de... Arrête ! Calme ton cœur. Etienne, prends tes médocs. Une poignée de manivelle en fer avec un embout. Ne me dites pas que c'est ça, la clé. Oh, non. Ne me dites pas que c'est la clé de la salle d'exposition. Ne me dites pas que c'est la clé de la salle d'exposition. La table est moche, mais elle est grande. Je crois que je peux rentrer en dessous. Voilà, moi, je cherche un endroit aussi pour me cacher dans le coin. Bon, même si, ce n'est pas si loin que ça, le prochain. J'ai peur que si j'ouvre le loquet, je me fasse gangrener, quoi. J'entends rien. J'entends rien, j'y vais. J'entends rien, go. Go, go, go. Oh, merde, un miroir. Je veux savoir comment soutient-cors, je vais terminer ici. Celui-ci n'est pas cassé, mais il est incroyablement sale. Peut-être pour ça. Peut-être pour ça qu'il n'est pas cassé. Une bouteille pleine de liquide antiseptique. Du péroxyde d'hydrogène. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Je ne sais pas à quoi ça va nous servir, mais on a l'objet. J'ai les clés. J'ai les clés, ils passent partout. Je peux rentrer partout, partout, tout le temps, partout. Je... Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pensez que l'antisé... Ah, attendez ! Je peux, genre, combiner ça et ça ? Ça n'a pas de sens. Ce que tu fais n'a aucun sens. Oh, la fontaine à eau. Par contre, la fontaine qui cache le calendrier, bon... Genre... Genre, bon, on a vu... On a vu mieux comme organisation d'espace. D'rangement. T'as regardé-moi ces ombres, là. Ouais, ouais, je gagne du temps, parce que là, l'épisode, il est fini pour moi. Je vous avoue, une demi-heure, là, c'est le quota sur cette série. Non, on va ouvrir la porte. On va débrouiller la porte. Parce qu'on aura peut-être à se cacher. Qui sait ? En débrouillant la porte. Donc, il ne faut pas que j'appuie sur table, là. Voilà. Très bien. On va faire ça, juste. Toujours rien d'inhabituel, là-dessus. En fait, je me dis peut-être qu'un jour, sur le carnet, les dessins, au lieu d'être des beaux dessins, ce seront des dessins dégueulasses. Mais pour l'instant, non. Écoutez. Moi, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Oui. Oui, c'est court. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, on a un peu avancé, quand même. Un petit peu. Un petit peu. On aura vu ce que c'était le silence. On aura obtenu le passe-partout. Donc, quelque part, une avancée qui se fait encore pas à pas, certes. Mais qui progresse. Et voilà, on aura vu une saloperie. Je ne sais toujours pas. J'hésite encore sur cette tête de samurai. Peut-être qu'on finira par aller voir ce qu'elle contient. Mais en attendant, je vous dis à la prochaine pour la suite. Portez-vous bien. Bye bye.